Bonsoir, cette capsule va traiter de la décomposition des nombres. Qu'est-ce que c'est la décomposition d'un nombre? En fait, un nombre est composé d'unités de dizaines, de centaines, d'unités de mille, parfois de dixièmes, de centièmes, de millièmes. Et décomposer un nombre consiste à séparer les différentes parties et de les réorganiser de façon différente pour décomposer le nombre. Donc, on va le voir mieux par un exemple. Par exemple, dans le nombre 247,3 dixièmes, comment je peux arriver à décomposer ce nombre-là? Une première façon consisterait à dire deux centaines plus quatre dizaines plus sept unités plus trois dixièmes. Donc, vous voyez ici, le nombre 247,3 dixièmes se décompose en deux centaines plus quatre dizaines plus sept unités plus trois dixièmes. Il pourrait aussi être noté de d'autres façons. Il est possible de décomposer de différentes façons. Donc, il pourrait aussi être inscrit de la façon suivante. Donc, deux centaines, c'est deux cent. Donc, deux cent plus quarante, donc quatre dizaines, plus sept, plus trois dixièmes. Donc, la décomposition, la même, décrite d'une façon différente. On pourrait aussi procéder de la façon suivante. Donc, deux cent pourrait être deux fois une centaine plus quatre fois les dixièmes, plus sept fois les unités, plus trois fois les dixièmes. Donc, une troisième façon de décomposer mon nombre 247,3 dixièmes. Donc, deux fois cent, c'est bien deux cent, donc deux centaines. Quatre fois dix, c'est bien quarante, ou quatre dizaines. Sept fois un, c'est bien sept unités, ou sept unités inscrites comme ça. Et trois fois un dixième, bien, c'est bien trois dixièmes. Donc, on retrouve exactement le même nombre décomposé de trois façons différentes. On pourrait même noter une quatrième façon ici en bas. Deux fois. Donc, cent pourrait être transformé, par exemple, à dix à la deux. Donc, dix exposant deux, plus quatre fois dix exposant un, plus sept fois dix exposant zéro. On se rappellera, comme on l'a vu en classe, que l'exposant zéro, c'est l'équivalent de un, plus trois fois, oups, par exemple, un dixième. Donc, on retrouve différentes décompositions pour le même nombre. Je vous invite à vous exercer dans les décompositions avec la petite question sous la capsule vidéo. Bonne soirée!